Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de qualité comme d'habitude, de pourquoi je fais tous ces gestes, je sais pas. Plus sérieusement aujourd'hui comme tu peux voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais parler tout simplement des scripts, sorte de bot, un bot tout simplement, qui est très très sollicité ces derniers temps, je vais vous en parler, vous donner les avantages et les inconvénients, vous en parler tout simplement en général à quoi ça sert, si ça vaut le coup d'en acheter ou pas, dans quel cas. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, c'est un soutien pour moi en fait, ça me permet d'évoluer et ça te permet à toi de ne pas rater les futures vidéos, que ce soit sur les bots ou sur n'importe quel thème que je vais aborder plus tard, n'hésite pas, ça te prend une seconde, fais-le mon frère, c'est que tu veux te battre en fait. Tu peux aussi liker la vidéo comme l'abonnement, ça fait plaisir, c'est gratuit et c'est un soutien, donc voilà, ça fait, on est là, fais-le frérou, fais-le, tu sais ce que je veux dire. Tu peux aussi commenter pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo, si tu trouves que je me suis trompé à un certain point, si t'es d'accord, si t'as déjà eu un script ou pas, ce que t'en penses, ton expérience, etc. N'hésite pas à la partager ou juste pour me donner de l'assofort, ça fait plaisir. Tu peux aussi me follow sur mes réseaux sociaux, Instagram, KrakenSnickersToColler, tu peux me DM là-bas si t'as une question, ou juste me follow pour être informé des différentes informations concernant ma chaîne, des différents projets que je vais lancer, ou juste me donner de l'assofort, tu vois ce que je veux dire, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me follow sur mon Twitter, même chose qu'Instagram, KrakenSnickersToColler, me DM là-bas, me donner de l'assofort aussi, n'hésite pas, ça fait toujours plaisir sur son passe au thème. Un script, déjà, c'est quoi ? Un script, c'est un bot, une sorte de bot, entre guillemets, qui prend généralement, je parle vraiment en général, il y a des exceptions. Ça prend généralement la forme d'une extension, donc disponible soit sur Chrome, sur Firefox, sur Opera et sur tous les navigateurs qui existent. Mais généralement, ça marche quand même pas mal de navigateurs, pas seulement sur Chrome, mais voilà, je pense que la majorité d'entre vous utilisent Chrome, et donc la majorité des extensions vont marcher pour vous. Donc voilà, ça prend la forme d'une extension, donc assez simple, je pense que vous savez tous à quoi ça ressemble à une extension. Bien sûr, l'extension à laquelle l'interface, c'est tout simplement, généralement, c'est une interface GUI, une interface facile à utiliser. Je connais que quelques scripts qui prennent la forme d'une interface CLI, mais franchement, c'est assez rare, je pense que la majorité des scripts prennent la forme d'une interface GUI. En script, ça permet de faire pas mal de choses. Ça permet d'être tout card, donc d'ajouter une taille directement au panier sans que tu aies rien à faire. Donc tu viens sur le produit et le script fait le taf pour ajouter le produit directement au panier. Donc ça, ça peut être intéressant sur les sites qui ont le principe du cardhold, donc ça veut dire quoi ? C'est que quand tu ajoutes ta paire au panier, la paire, elle est réservée durant, par exemple, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, etc. Donc c'est très cool, si l'extension, elle ajoute directement la paire dès que tu viens sur la page, ben toi, il ne reste plus qu'à check-out manuellement. Dans tous les cas, la paire, elle est plus ou moins assurée. Et il y a aussi un autre outil très, très utile que nous offrent les scripts, c'est l'auto-check-out. L'auto-check-out, c'est quoi ? C'est tout simplement passer la commande automatiquement. Donc tu lances le script et le script fait tout. Donc il ajoute le produit au panier, il met tes infos, il passe la commande, etc. Il met les infos de paiement, etc. C'est comme si tu as tu passais la commande, sauf que c'est un script qui fait tout pour toi. Bien sûr, il y a d'autres choses que font les scripts. Là, je parle vraiment, je pense, des deux choses qu'on retrouve sur la majorité des scripts, c'est add to card et auto-check-out. Donc ajouter au panier ou alors ajouter au panier dans le cas où c'est juste un site qui réserve la paire. Donc ça ne sert à rien de faire l'auto-check-out. Et donc l'auto-check-out qui permet carrément de passer la commande, donc d'être archi rapide et de faire vraiment le truc automatisé. Un script aussi, ça supporte majoritairement différents sites. Ça supporte généralement les trois sites, voire plus. Et donc ça permet vraiment d'être plus ou moins polyvalent, d'études de copes sur différents sites. Selon moi, les avantages d'un script, c'est que c'est moins cher qu'un bot. Là, je parle du prix retail et au prix au recel, c'est généralement moins cher qu'un bot. Vous pouvez trouver des scripts à 200, 300 euros. Là, je parle du prix de recel. Au retail, on est plus, je crois, autour des 50 euros initial fee, donc la première somme que vous mettez pour le script. Et après, je crois que vous mettez genre tous les mois 15 euros. Donc voilà, c'est quand même moins cher qu'un bot. Généralement, au prix retail, vous mettez 250, 300, 200 euros, première fois. Et après, vous payez tous les mois 30 euros, après tous les six mois, je ne comprends bien. Voilà, ça change selon le bot. Mais déjà, au retail, c'est moins cher et au recel aussi. Voilà, je ne peux pas vous mentir, un bon bot, actuellement, on est autour des 1 200, 1 500. Pour un bot avec un minimum d'efficacité, là, je ne parle pas du bot incroyable. Je parle vraiment du bot, je dirais, qu'il faut avoir, pour être plus ou moins sérieux, au minimum, autour des 1 200, 1 500. En dessous, c'est compliqué. Et pour un bon script, on peut tourner autour des 300, 400, après, il y en a qui partent à des 700, 800. Selon moi, ça ne vaut pas le coup d'acheter un script à ce prix-là. Après, c'est un avis personnel. Vous faites ce que vous voulez, mais un script à plus de 400 balles, je trouve que c'est trop qu'il y a. Voilà, selon moi, autant essayer de l'avoir au prix retail. Un autre avantage concernant les scripts, c'est que c'est facile à utiliser. Un script, généralement, c'est une extension. Tu l'ouvres et tu dois paramétrer, tu dois faire tes petits profils. Tu dois paramétrer tes modules, par exemple, paramétrer le module Zalando, paramétrer le module Snipes, Soulbox, et tous les autres dispos que supportent le script que tu veux. Tu choisis les modes que tu veux. Tout ça, normalement, est expliqué sur Discord du script que tu vas acheter, dans les guides. Parce qu'un script, ça supporte généralement différents modes. Il y a des modes plus intéressants que d'autres. Du coup, tu dois paramétrer. C'est généralement assez facile à paramétrer, on ne va pas se mentir. C'est beaucoup moins complexe qu'un bot. Ensuite, dernier avantage, c'est le fait que ce soit une réelle alternative, une vraie bonne alternative pour ceux qui débutent et qui n'ont pas trop de moyens. On ne va pas se mentir. Si tu n'as pas les moyens de mettre 1 000, 2 000, 1 500, 2 000 euros dans un bot, mettre 300 à 400 euros dans un script. Certes, il y a des inconvénients qui vont découler, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais ça reste une bonne alternative pour un mec qui n'a pas vraiment beaucoup de budget, qui veut juste rentrer dans le boating sans vraiment aller très très loin. Juste au moins débuter, mettre un pied et voir un peu ce que ça donne si vraiment il est chaud pour vraiment investir. Un script, ça reste quand même une bonne alternative. Maintenant, concernant les inconvénients, déjà un inconvénient dont j'ai légèrement parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'un script, ça ait moins de possibilités qu'un bot. La majorité des scripts ne vous permettent pas de faire des tasks, de faire des fichiers de proxy. La majorité des scripts ne supportent pas énormément de sites. Voilà, je pense qu'un script qui supporte plus de 10 sites, ça ne reste pas forcément utile parce qu'un script qui supporte plus de 10 sites, c'est bizarre un peu, je trouve, parce que dans tous les cas, un script, c'est quand même limité. Donc, s'il supporte 10 sites, c'est 10 modules, donc c'est 10 modules qu'il doit à chaque fois régler, il perd du temps, il va peut-être se focus sur des sites plutôt que d'autres. Donc, ce n'est pas forcément bon. Moi, je préfère un script qui se focus sur quelques sites, genre 4, 5, qu'un script qui se focus sur 10, 15, 20 sites. A part s'il a vraiment une équipe de dev de malade, mais généralement, ce n'est pas le cas. Donc, généralement, un script, ça ne supporte pas énormément de sites, donc même vous, vous vous retrouvez limité au niveau des sites sur lesquels vous avez cop. Ça peut être une perte de temps pour ceux qui ont les moyens d'investir dans un bot, donc pour ceux qui sont peut-être mal informés, qui pensent qu'un script, c'est aussi utile qu'un bot. Non, clairement, je vais vous le dire. Si vous avez les moyens de mettre 1 200, 1 500, 2 000 dans un bot, allez directement investir dans un bot, OK ? Parce que vous allez apprendre déjà plus de choses et vous aurez déjà beaucoup plus de possibilités, parce qu'un bot, on va dire, européen, ça supporte généralement 20, 30, 40. Et tu as déjà, du coup, beaucoup plus de possibilités qu'avec un script qui est déjà de base limité au niveau de son interface, qui ne propose pas autant de choses qu'un bot et qui supporte, du coup, moins de sites qu'un bot en général. Donc voilà, clairement, si vous avez les moyens, il faut vous diriger vers un bot, sinon ça risque d'être une perte de temps. Sauf si vous avez le script au retail. Là, je parle du côté recel, mais si vous avez le script à 50 balles, ça ne va pas être une perte de temps, parce que vous l'avez vu à 50 euros. Là, je parle vraiment du mec qui veut acheter le script à 400 ou à 300 euros. Franchement, non. Autant investir dans un bot, si vous avez, bien sûr, les moyens, je le répète, je sais que je répète toujours la même chose, ça fait plaisir. Et je le dis, il y a des scripts qui partent à plus de 300, 400 euros. Franchement, selon moi, ça ne sert à rien d'investir autant dans un script. Certes, c'est détré mon script, généralement. Après, il y a des choses, des paramètres qui font que le recel est assez élevé, notamment le nombre de copies autorisées au recel faible. Donc forcément, s'il y a peu de copies qui ont le droit d'être recel sur le marché, le recel ne peut qu'être important, parce que dans tous les cas, il y a peu. Donc ceux qui veulent acheter, ils sont obligés de faire face à cette offre assez faible. Mais clairement, je vous le dis, mettre plus de 400 bas dans un script, c'est déjà 400 bas, je trouve que c'est beaucoup trop. Alors mettre plus de 400 les refs, non, clairement pas. Sur ce, je pense vous avoir tout dit. Si vous pensez que je me suis trompé sur un point, que vous avez envie de rajouter quelque chose, pourquoi n'hésitez pas à le faire ? N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos sur le body en général ou sur les sneakers, etc. De toute façon, je vais aborder énormément de thèmes. Donc n'hésite pas à le faire, c'est un soutien, ça permet de ne pas rater les vidéos, ça fait plaisir, c'est gratuit. Pourquoi tu ne le fais pas ? Je veux qu'on se batte. Tu peux aussi liker la vidéo, c'est gratuit comme l'abonnement, c'est un soutien, ça me permet d'évoluer, tout ça. Donc n'hésite pas à le faire. Et me follow sur mes réseaux sociaux, Instagram, Crack & Sneakers, tout collé. Tu peux me DM là-bas, juste me donner de la force, poser une question ou quoi, si tu en as une, n'hésite pas. Et tu peux aussi me follow sur mon Twitter, Crack & Sneakers, tout collé. Sur ce, on se retrouve. Logiquement, dimanche prochain, 18h, même si là, on ne va pas se mentionner la vidéo, elle sort plus lundi que dimanche. Je vais essayer de réguler ça. Sur ce, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501